Hello, hello les amis, bienvenue ! Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder les énergies sentimentales de Chéri Chéri, cette personne que vous avez dans le cœur mais qui ne vous dit clairement pas tout. Allez, c'est parti ! Alors, quoi de neuf pour Chéri Chéri aujourd'hui ? Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, hein ! Ah là là là, il va falloir, en tout cas il est dans une dynamique de... Allez, j'avance, allez, allez, je me relance dans mes projets, allez, je réussis à dépasser ce que je ressens et ce qu'il ou elle ressent aujourd'hui, c'est quand même une sorte de lourdeur, une peine, une tristesse, un sentiment comme ça qui draine un peu dans ses énergies. Mais voilà, il ou elle essaye d'avancer, il n'a pas envie de se laisser embarquer là-dedans. Son objectif, c'est de construire quelque chose de chouette, c'est d'être complètement épanoui, heureux dans sa vie sentimentale, familiale. Donc peut-être que là, il a envie, après la peine qu'il a ressentie, la peine de cœur, il ou elle a envie de se relancer pour créer quelque chose, peut-être de nouveau, peut-être avec vous, là, vraiment vous adapter. Mais en tout cas, cette volonté d'être heureux dans sa vie sentimentale, là, en tout cas, il ou elle va avoir envie de se donner les moyens. Ah ouais, c'est vous ici, on vous a vu dans votre tirage de cartes, juste avant, évidemment, avec la reine des épées, il sait qu'il vous a blessé, il ou elle sait qu'il vous a blessé. Mais il ou elle sait que vous souffrez encore, que ce n'est pas évident, il ou elle sait que vous n'êtes pas complètement dans l'accueil de ces énergies parce que, simplement, vous avez été trop blessé, d'accord ? Et même si lui ou elle, encore une fois, a eu de la peine par rapport à ça, la personne qui morfle le plus, c'est vous. Mais en tout cas, pour chérie, chérie, ça ne l'empêche pas de se dire, bon, ben, ok, moi, je vais aller vers de la joie parce que, ben, du coup, ouais, parce que, du coup, cette situation, elle me culpabilise, je ne suis pas tranquille, je ne me sens pas bien, j'y pense tout le temps, ça m'empêche même parfois de dormir, bref. Et du coup, il a tendance à se dire, chérie, chérie, là, que, ben, en pensant à un bel amour qu'il pourrait créer ou qu'elle pourrait créer en se rendant vers ça, etc., ben, peut-être que ça va le soulager malgré l'information qu'il ou elle a que, ben, vous, vous êtes dans la peine, quoi. Et en fait, le truc, c'est qu'il n'est pas tellement mieux, hein, il n'est pas tellement mieux. Bon, pour certains, ça peut se passer sur le milieu du travail, là, ici, hein, c'est tout à fait probable. Mais bon, en tout cas, de manière générale, chérie, chérie, se dit, bon, il faut que j'essaye de réparer un peu la situation. Je ne peux pas lui avoir fait autant de mal, non, j'ai peut-être essayé d'agir d'une manière à ce que mes actions soient moins douloureuses pour vous, hein, tout simplement. Et puis, je vais aussi essayer de construire mon avenir, mais c'est compliqué, je ne sais pas comment faire, hein, toujours les mêmes inquiétudes de chérie, chérie, comment je fais pour trouver la bonne personne, est-ce que c'était elle ou lui la bonne personne, je ne sais pas, bref. En tout cas, il ou elle va avoir envie de construire ce bonheur sentimental et familial. Et puis, pour certains, il va essayer d'oublier la peine qu'il vous a fait en se concentrant sur d'autres choses, notamment sa vie professionnelle. Bon, ben, écoutez, la suite demain, évidemment, hein, comme tous les jours, le signe du jour sera celui du scorpion. En attendant, je vous remercie pour vos likes et vos commentaires, évidemment, vos abonnements également. Allez, je perds, je perds mon fil de pensée. Je vous remercie donc pour vos abonnements, pour se retrouver tous les jours, pour vos énergies sentimentales, celles de chérie, chérie, et vos signes astraux. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.